Monsieur le ministre, c'est le moment de rendre hommage à votre autorité. Vous avez fait le choix de faire d'une priorité absolue votre présence à Airelao ce matin. Vous êtes ma tutelle technique, vous êtes ma tutelle dans mon boulot, vous êtes le patron du secteur de la pêche et de l'économie maritime. Vous avez fait le choix de venir me retrouver au milieu de mes parents dans un événement aussi important que celui-là. Je tenais à vous remercier devant mes parents, devant ma famille. Je tenais aussi à vous dire que nous resterons d'une loyauté absolue à votre niveau et à l'endroit de son excellence le président Macky Sall qui a tout fait pour notre commune et tout fait pour notre terroir. C'est le moment aussi de rendre hommage à l'administration territoriale, notamment le préfet du département de Podore, le sous-préfet de l'arrondissement de Cascasse et tout le commandement territorial qui a pris en charge toutes les préoccupations des populations dans le domaine de la sécurité et de la sûreté et de la facilitation de l'obtention des documents administratifs. La brigade de gendarmerie est un endroit important du point de vue de l'agilité territoriale. Nous sommes à cheval entre Médina Ndiayebé, qui est un point de passage du septel, et Dodel qui est aussi un point important de passage du septel qui vient de Médina Ndiayebé. Monsieur le ministre, c'est le moment de vous demander très respectueusement de prendre en charge une requête importante des populations. La route du Djeri, Linger, Labgar, Yarelao, Airelao, Koilel, Balerou, a été lancée par le ministre des infrastructures, M. Mansour Fay, l'année dernière, c'était en janvier. Nous demanderons à ce que cette route soit mise en oeuvre et que les travaux démarrent. C'est le seul point de connectivité territoriale qui permet de rendre une ouverture sérieuse et effective de l'économie de nos terroirs. Je vous remercie de votre attention. Merci.